On continue notre cours et cette fois on va voir qu'on peut tracer une ligne entre deux points. Dans la dernière vidéo, on a créé l'application, une fenêtre. On a créé le Canva. Le Canva en réalité c'est pour faire des dessins. Pour faire du dessin, on crée un Canva qui permet de créer des figures, un cercle, un rectangle, une ligne. Donc on va tracer une ligne. On va essayer de tracer une ligne entre O1 et O2. On va tracer une ligne. Pour simplifier les choses, par défaut la couleur d'arrière-plan est un peu grise. On va venir ici. Dans la définition de la Canva. Lorsque l'on a créé le Canva, on va en background. On a créé le Canva. On va mettre en background. On va mettre en background. Comme les labels, l'arrière-plan est gris. Pour simplifier l'idée de tracer deux lignes, on va faire en sorte que la dimension telle Canva, donc l'espace que l'on va dessiner, il est le même que la géométrie telle, la fenêtre telle. Voilà. Donc on va mettre ici 600 et ici 400. Donc il va prendre l'espace complet à la fenêtre. On va le voir. Vérifier. Voilà. Il a pris. Je vois quelque chose. Quelque chose. Euh. Ah. Bien sûr. L'emplacement Hagaya, on va l'enlever. Donc commentaire. On va laisser coche. Donc sauvegarder et relançons. Alors, la fenêtre complète. Donc on va procéder par le traçage d'entrée entre O2 et O1. D'accord. Ou O1 et O2. Peu importe. Donc O2 et O1. Parce qu'on trace une ligne entre deux endroits. Donc pour tracer une ligne, tout ce qu'on va faire, on va utiliser toujours Canvas. D'accord. Et. Gero. Canvas. D'accord. Hum. Et là, on peut voir. Il y a Create Line. Create Image. Euh. Can. Create. Il y a plein de choses. Donc on va Create Line. Et donc pour créer la ligne Hagaya, on doit donner les coordonnées de la position du départ vers les coordonnées de la position d'arrivée. Donc on a deux points. On a le point L1 qui se trouve à 300, 200 et le point 2 qui se trouve à 100 à 50. Donc on va le faire. On va le faire. Copier les deux. Les quatre. Donc de l'autre. De 300, 200. De cette position là. Vers 100 et 50. Ou vice versa. Peu importe. Parce que c'est une ligne. On lance. Et on voit qu'on a relié O1 avec O2. Là O2 avec O1. Donc maintenant si vous voulez créer d'autres objets que vous voulez connecter. D'accord. Vous utilisez cette formule là. Donc l'idée principale c'est de. Donc elle donne des récapitulations. Donc. Donc. Donc on crée notre application. Duro app égale TK. On lui a donné le titre. On a donné une géométrie. C'est à dire la dimension qui est à la fenêtre qu'on a créé. Donc on a pris 600 x 400. On a choisi les couleurs de l'arrière-plan. Bien que de Kamau Uchi Ben. Puisqu'on a créé un canvas. Et le canvas à derrière c'est là où on peut faire des dessins. Créer des dessins. D'accord. On a choisi la dimension la même que celle de notre fenêtre. Pour simplifier les choses. Et là on a créé deux objets. L1. L2. Donc L1 et L2. On a pris label. Donc c'est des widgets. Je me retrouve comme des widgets. Qu'il y a un label. Qu'il y a un bouton. Qu'il y a quelque soit. Et on peut même aussi faire des images. D'accord. Maintenant c'est à vous d'essayer d'imaginer les possibilités. Vous pouvez utiliser le système tel qu'il est. Ça m'a pour les gens. Parce que la vidéo spécifiquement. C'est pour répondre à une question. Comment on peut faire ça. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de faire. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant. On va construire un programme qui va faire en sorte que. On va créer une position L1. On va faire un point. On va créer un point. Il y a un point L1. Le point L1. On a des boutons. On va créer la position. On va le placer. En appuyant sur le bouton. Donc on va mettre dans une interface. On va mettre dans une interface. Dans une interface. On va mettre dans un X et Y. On va placer L1. On va mettre dans un L2 par exemple. on peut créer autant, en pratique on va tracer une ligne, on va dire tracer une ligne entre L1 et L2 d'accord ça va être le début du programme d'Ala et on va commencer à faire ça dès que possible bon, je pense que ça commence bien à être intéressant si vous voulez on peut ajouter un autre objet, on peut tracer par exemple, on va faire ça premièrement un autre objet donc on peut copier ça d'ailleurs bien qu'on ne peut pas être copié, je pense que je suis limité par le temps la vidéo, je peux faire maximum 15 minutes, mais on va faire parce que je préfère ne pas faire des vidéos plus longues que 15 minutes parce que c'est déjà bizarre donc on va faire 3 on va mettre en position en taille 150 et 250 par exemple et on va voir Hania je trouve où il va être reposé voilà O3 et Hania d'accord qu'est-ce qu'on va faire ? on va tracer une autre ligne entre O2 et O3 et O3 et O1 d'accord ? on va faire le tracé là d'ailleurs donc on va créer une autre ligne donc la première ligne la deuxième et la troisième donc entre qu'on a ma'ahada ou l'ulani on ne bouge pas donc O1 Hania mais O3 donc on a 150 ou on a 250 on peut le voir 250 sauvegarder tu l'esnaïa donc O3 et O3 maintenant O3 et O2 on va modifier la dernière d'accord donc c'est celui-là donc c'est 100 et 50 donc pas important pour Hania et est-ce que c'est 150 alors L2 c'est 150 L1 300 et 200 300 200 150 et voilà et 150 et 250 voilà sauvegarder et voilà donc on a relié les trois points vous voulez me faire me touche n'hésitez pas à me commenter et il n'y a aucun problème on peut on peut voir ça donc l'objectif la prochaine vidéo on va voir comment premièrement créer le canvas on va les créer à travers une interface donc on va mettre l'interface des boutons avec des entrées etc etc donc vous voyez comment on est en train de construire cette application je vous remercie de votre attention et à très bientôt la prochaine vidéo on va revenir 3 5 C'est parti.